bonjour youtube bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo aujourd'hui il s'agit d'une vidéo consacrée à la présentation d'un produit d'un accessoire c'est assez rare sur ma chaîne mais il y en a un et puis c'est un accessoire qui est lié aux tirs sportifs donc forcément il fallait que je vous le présente donc il s'agit d'un accessoire qui est destiné aux tirs sportifs mais également aux survivalistes cet accessoire peut certainement intéresser des forces de sécurité et des militaires des trois armées mais je suis pas assez spécialiste dans ce domaine donc je vous contenterai de pour ces personnes de de montrer les fonctions de ce de cet appareil 7 de ce que je vais présenter et ces personnes verront si cela leur convient ou non voilà mais je sais en tout cas de source sûr que pour les tiroirs sportifs type tsv et les survivalistes cet accessoire va être extrêmement intéressant de quoi ce que je vais vous parler je vais vous parler d'un étui de ceinture donc d'un et bien holster donc il s'agit d'un holster de la marque toe pro holster universel en cordura donc je vais essayer de vous présenter cet accessoire au mieux sans faire trop de barata donc la marque toe pro voilà c'est ça toe pro voilà voilà donc ça c'est le code bar du produit voilà c'est pour vous présenter donc cet étui alors il est comme ça donc ne vous formalisez pas ne vous formalisez pas concernant le si vous voulez concernant la couleur camouflage moi je l'ai pris comme ça pour moi mais il existe en d'autres coloris noir je sais plus quoi mais il est en plusieurs coloris donc on va détailler les fonctions de cet objet de cet accessoire à savoir que pourquoi est-ce que moi j'ai pris cette cet objet je l'ai pris pour faire du tir tactique vous vous en doutez et aussi voilà et c'est quelque chose moi je vous souhaitais bien évidemment au départ prendre un étui en kydex et en fait pour l'arme dont je dispose il n'y en avait pas donc je me suis dirigé tout naturellement vers ce vers cet accessoire donc au début je pensais être un petit peu déçu avec cet accessoire pourquoi est-ce que je vous le présente parce que je le trouve au contraire très intéressant et pour des personnes comme nous qui ne faisons pas partie des forces d'intervention nous ne sommes ni policiers ni gendarmes en principe ni même militaires des trois armées ça peut être amplement suffisant bien évidemment je vous ferai des vidéos au stand de tir en tir tactique avec cet cet accessoire et je vous je vous donnerai en condition mon ressenti donc les fonctions de cet appareil quels sont elles on va les détailler très rapidement vous avez donc un étui ne serait pas un étui sans avoir des passants de ceinture alors c'est fini les vieux holsters où on avait le passant de ceinture qui était vers le haut là et avec le pétard qui pendouillait non c'est fini voilà donc les passants de ceinture voilà puisqu'il s'agit d'un étui universel c'est à dire il s'agit d'un étui qui accepte tout type de d'armes moi j'ai essayé avec plusieurs de mes armes ça rentrait sans problème et on va le vérifier d'ailleurs tout à l'heure vous voyez on peut comme ça déclipser et ouvrir l'étui pour le mouler alors là ça me je voulais démonter pour vous montrer mais ça me fait un tout petit peu flic dans le sens où je m'étais emmerdé à le monter pour mon pour mon gp35 c'est pas grave on verra ce que ça va donner tout à l'heure donc on remet les passants de ceinture voilà vous avez également dans les fonctions une double sécurité donc première sécurité comme cela voyez avec un clips lanière deuxième sécurité avec un velcro scratch d'accord donc quand vous êtes en action de tir que vous que les que vous n'avez pas besoin des doubles sécurité rien ne vous empêche de déclicer le velcro comme cela là vous voyez le velcro ici là et d'aller le clipser ici ce qui fait que le la lanière velcro voilà et ça voilà vous n'avez plus qu'à dégager comme ça voilà donc qu'est ce que ça donne concrètement eh ben on va vérifier ça maintenant je vais vous montrer ce que ça donne ah ouais mais je crois que j'ai fait le con donc donc voilà ce que ça donne avec mon gp35 à la ceinture j'ai acheté cet appareil cet étui pour pouvoir faire moi mais inséré mon browning gp35 à la base c'est ce pourquoi j'ai acheté cet étui voilà si je fais du tir tactique je vais le faire avec mon gp35 donc qu'est ce que ça je vais le faire avec mon gp35 à la base concrètement vous voyez vous voyez on a vraiment on est vraiment sur un matériel qui est extrêmement souple alors là je là je suis pas très confortable donc là pour les doubles sécurité vous pouvez très bien si vous êtes au stand de tir à la buvette ou quelque chose comme ça reclipsez par ici le fameux scratch velcro ou alors au contraire si vous êtes en action de tir comme cela voilà déclipser le scratch velcro il vous reste plus qu'une sécurité cette sécurité c'est celle là là tac voilà mais c'est pas fini vous allez voir je vous avais expliqué je vous avais expliqué qu'il s'agissait d'un holster universel et donc ça va comme vous allez le constater très bien également avec avec un revolver donc vous voyez le revolver le pontet du revolver étant plus proéminent que le pontet d'un pistolet automatique le revolver rentre parfaitement le revolver tient également parfaitement dans cet appareil voilà c'était c'était une très courte vidéo je voulais vous présenter cet appareil que j'estime réellement très intéressant d'accord tant sur le plan du tir sportif que éventuellement sur le plan du survivalisme voilà pour les personnes qui pratiquent je vous ferai bien évidemment une vidéo en condition sur le pas de tir quand je sais pas mais je vous la ferai d'accord et je vous donnerai mon impression on va dire réelle en condition voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura été utile si besoin je pourrais vous envoyer vers le magasin où je me suis procuré ce matériel pour ceux qui en cherchent voilà ça coûte pas bien cher pour vous dire honnêtement ça coûte 22 euros enfin 21 euros et quelques moi comme ça pour l'instant j'en suis satisfait après on verra ce que ça donne sur le terrain si je puis dire mais pour l'instant j'en suis réellement satisfait voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vous souhaite une bonne semaine et selon la formule consacrée bon tir devo dire bien 件 et on on